Lundi soir, du mois de mai, maintenant on est bien d'accord, Roche Chodesh et Iyar, on est déjà passé aux deux, puisqu'on est dans la nuit. On commence tout de suite ce chiour, puisqu'il est tard, avec un verset très connu, qui demande un peu de réflexion. Et cette phrase-là, elle est gênante. Pourquoi elle est gênante ? Parce que dans cette même Gemara, il est marqué, et voici ceux qui n'ont pas de monde futur. Donc dans la Gemara de Sanhedrin, cette même Gemara qui dit, Tu continues et on te dit, et voici ceux qui n'ont pas de monde futur. Pourquoi tu dis « call Israel » ? Comment tu peux dire « call Israel » ? Ça ne va pas. La réponse est très simple. Et elle comporte beaucoup de conditions. La première, c'est qu'il n'y a pas marqué « call Yehudi » ? Il n'y a pas marqué « tous les Juifs n'ont pas de monde futur ». Non, il y en a qui n'ont pas. Et là, « call Israel », tant que tu te comportes comme un Israélien, Israël, c'est qui ? Israël, d'où vient ce nom ? Il vient de Yaakov qui a vaincu son Yétserara. Pendant le combat, quand Yaakov a traversé le fleuve Yabok, parce qu'il était parti récupérer les cruches, il s'est battu contre un ange. Il n'y a pas marqué « call Yaakov » ? « Yeshlem » ? Faire attention à l'étude, « call Israel ». C'est en tant qu'Israël qui a été droit, qui a vaincu, que si on s'en réfère à cela, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que celui qui a vaincu son Yétserara, il a le droit au monde futur, mais celui qui a été l'esclave de son Yétserara, comment il peut aller au monde futur ? En lui-même, « call Israel », celui qui a droit devant Dieu, il a le monde futur. Donc ça répond déjà au fait que, effectivement, celui qui est « kofer batora », celui qui n'est pas « chomer shabbat », celui qui n'est pas « chomer chagim », celui qui ne mange pas ce qu'il faut, alors « en l'okhelek l'olamabah ». C'est marqué noir sur blanc, « en l'okhelek l'olamabah ». 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 On verra une liste de personnes qui n'ont pas de monde futur. Ceux qui faisaient « en l'okhelek l'olamabah ». Par exemple, sauf « s'il fait tshuva », bien entendu, tout ça, c'est « s'il fait tshuva ». Alors, le mot « israël », de par lui-même, il est né par rapport à trois personnages et quatre personnages. Effectivement, quand on voit qui sont les trois personnages, les pères d'Israël, Avraham, Yitzhak et Jacob, dont les initiales commencent par « alef yud yud ». Donc, on a le « alef » et le « yud » chez les deux. Tandis que chez les imaots, « Sarah, Rivka, Rahel, Léa ». On a, par contre, donc, le « resh » de Rahel. On a le « sara », c'est le « shin » que nous avons. Nous avons le « lamed » de Léa. Donc, quand on voit les imaots, « Rivka », c'est le « resh », on a du mot « israël ». Ça veut dire quoi, « kod israël » ? Tout celui dont les « avot akdoshim » Avraham, Yitzhak et Jacob, « sara, Rivka, Rahel, Léa » voient leur enfant. Ça veut dire qu'ils vont sur le chemin des « avot akdoshim » et des imaots akdoshot. Alors, « oui, y'a shlou halek l'olamaba ». Donc, il y a quand même cette situation qui nous sauve. Khazam, il rajoute, il nous dit, « Étant donné que Dieu, il n'a pas demandé à l'homme s'il voulait être créé ou pas, il est obligé de réussir. Parce que si Dieu a créé un homme pour le laisser mourir, puis souffrir, sans jamais avoir d'espoir, ça veut dire que le désespoir serait plus grand que l'espoir. Et d'où est-ce qu'on a une preuve que Behemeth, en réalité, tout Israël ira au monde futur, tous les Juifs finiront par y aller. D'où est-ce qu'on a une preuve ? Eh bien, c'est qu'en tournant la Gemara, la feuille de la Gemara, on nous dit, « Et voici les quatre qui n'ont pas de monde futur. » Oh, c'est une bonne nouvelle, malgré la mauvaise nouvelle pour eux, mais c'est une bonne nouvelle pour nous. Car, maintenant, cette même Gemara qui nous dit que celui qui dit « La Torah n'est pas de Dieu », que Moshé Rabbeinu, c'est ce Tamanoum qui a inventé la Torah, tous ces gens-là, qui sont coffrimes, celui qui est « Memiret Dato », celui qui se convertit à autre chose que de rester fidèle à la Torah, une personne qui n'est pas un juif, « Elorchete Klamabba ». Alors quoi ? Alors tout le monde est perdu. Qui n'a pas fait Zerar al-Batala ? Qui n'a pas volé dans sa vie ? Qui n'a pas fait de mal dans sa vie ? Ah ! Alors à ce moment-là, c'est le désespoir total qu'il s'installerait. Il dit « Non, 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 je t'expliquais. Grâce à Dieu. » Il y a marqué « Voici les quatre qui n'ont pas de monde futur. Aleph, Bed, Gimel, Dalet. Mizeh, Aleph, Achitophel. Mizeh, Bed, Bilham. Mizeh, Gimel, Girchazi. Mizeh, Dalet, Doeg, Adhomi. » Et donc, qu'est-ce que nous dit la Gemara ? Ces quatre personnages-là n'ont pas de part au monde futur. Waouh ! Ça veut dire que, donc nous, oui, tout le monde a de part au monde futur. Réponse, oui. Alors, comment c'est possible ? Anilomévin. La première réponse se trouve dans les trois premières lettres de Kol Israël. Quand tu prends le mot de Kol Israël, c'est Kaf, Lamed, Kol, Yud. Ça fait Keli. Si Israël s'aime tous les uns les autres et se comporte comme des Tzadikim, pourquoi la Terre d'Israël est-elle si importante ? Parce qu'elle réunit les Juifs ensemble. On est tous sur un même bateau. Au niveau démographique et géographique. Ce qui fait que le peuple d'Israël devienne tous Arrivim Zélazé. Ce qui fait que lui, il n'a pas part au monde futur, mais comme j'ai vécu avec lui à l'endroit, mon mérite le couvre. Donc, son découvert, je l'amène avec moi. Donc, ce qu'on appelle créer un Keli. Donc, Kol Israël, Keli, avant de lire Israël. D'accord ? D'Avari Shem. D'Avari Shem. Mais c'est Kol Israël. Omer Akadosh Baruchou. Kadosh Baruchou, il dit comme ça. Pour pouvoir mener à bien mes missions d'un juif renégat qui ne veut pas faire Tshuva, je vais créer la réincarnation. Ça veut dire que cette personne-là, si elle ne réussit pas à avoir son monde futur, ce n'est pas grave. Pourquoi ? Parce que c'est grave. Parce qu'en fin de compte, la seule chose qu'on perd quand une femme ne veut pas mettre le Kisouille parce qu'elle estime que oui, moi tu comprends, je n'ai pas l'habitude et je n'ai pas envie, ça me saoule, c'est bon, etc. Résultat des courses, tu vas revenir à le Maître le Kisouille. C'est-à-dire que Dieu aura toujours le dernier mot. D'où la paracha de Ekev. Le dernier mot dit à Kadosh Baruchou, c'est moi qui l'aurai. Vous ferez tous tes Tshuva, que vous le vouliez ou pas, je vous amènerai à la Tshuva. Ou par la douceur, ou par la douleur, ou par la réincarnation, ou par le Ginegina. Par Mashiyeye, Tshuva, ta'assour. C'est moi qui l'ai le dernier mot. D'accord ? Ce qu'on dit tous les jours dans la prière, Dieu dit, je vous affirme que je serai un roi, déclaré que vous allez tous faire tes Tshuva et tous m'écouter. Mais je vous laisse avec le libre arbitre. Le dernier mot, c'est moi qui l'aurai. Mashiach Mikan, qu'on va prendre Réouven, il est mis au monde, il a été... il arrive là-haut, pas de mon futur. Là, il a joué avec la brit milah, il n'a pas fait le Shabbat, il redescend. Hop, un enfant vient de être, il s'appelle Shimon. Qui c'est Shimon ? C'est Réouven. Ouh, moi je l'empereur Réouven. Non, c'est Shimon. Ok. Et là, il a commencé à étudier, il a fait ce qu'il fallait. Ah ben, malheureusement, il n'a pas encore acquis son monde futur. aïe, 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 aïe. Moi aussi, il arrive et il continue, et il continue. Et là, maintenant, il s'appelle comment ? Il s'appelle Gad, il s'appelle David, il s'appelle Yonatan. Mais d'un coup, il fait Shimon. Donc, qu'est-ce qu'il voit ? Il ne voit pas les corps, il voit les âmes. Il voit l'âme. Quand il s'adresse, quand il parle de l'Israël, il parle de la Neshama d'Israël. En tant que Clal et en tant qu'Israël, Dieu t'y emmènera. Pourquoi ? Parce que Dieu ne peut pas se permettre d'avoir un échec, il est Dieu. Et si Dieu a créé le monde et qu'il a créé l'homme pour que ça finisse avec un échec, c'est que Dieu a vécu dans un échec, dans son plan. Et ça, ce n'est pas possible, sinon il ne serait pas Dieu. Et la Réenne, Dieu ne peut pas avoir un échec aussi grand que celui-là. Il peut avoir des échecs comme le Maboul, qu'il a détruit la terre. Et ça fait partie des plans divins. Il y a une promesse de Dieu lui-même qui dit « Je suis obligé de t'emmener là-bas dans le monde futur. » Tu sais pourquoi ? Parce que j'ai créé le monde pour vous emmener dans le monde futur. Je ne renonce pas au monde futur pour vous. Mais par contre, la seule chose que vous, vous pouvez faire avec votre libre-arbitre, c'est me faire perdre du temps de vous y amener dans ce monde futur qui est en réalité déjà présent parmi vous. Aulam Abba. Les épées rouges à l'abba. Il y a une question qui se pose à propos de ça. C'est que la Mishnah qui s'en suivra par la suite, je crois que c'est Mishnah à Gimel ou Dalet, c'est-à-dire qu'il y a votre père et Kalef, dit la phrase suivante « Evé, Evé, et Ové d'ataraf, shéloa minat kabel peras. » Donc on doit travailler à Kadosh Baruch Hu sans attendre de salaire. Donc, d'un côté, si on doit travailler Dieu sans attendre de salaire, l'ichma, l'esham Hachem, pourquoi nous promettre un monde futur avant même de commencer à travailler ? Et je ne sais pas rien. Deuxièmement, il y a un problème. Lequel ? Nous avons lu dans la paracha de Kedoshim. que quand un patron prend un ouvrier, il se doit de le payer à la fin de la journée avant que le soleil ne se couche. Comme le précise Rachid d'ailleurs dans la paracha de Kedoshim qu'on vient d'Air Shabbat. Et je crois que c'est l'acte de là. C'est que le contrat du salaire d'un homme dans la Torah, il est fixé à la journée. D'accord ? Ou alors peut-être à la semaine ou alors toutes les deux semaines comme aux Etats-Unis ou alors le premier du mois comme en France ou le 10 du mois comme en Israël. Chez Dieu, on est payé quand ? Quand est-ce qu'on est payé chez Dieu, d'après vous ? Quand est-ce que Dieu nous verse notre salaire ? A la mort. Ce n'est pas juste. Parce que dans la Torah, c'est marqué noir sur blanc que Dieu nous loue notre travail de la Torah et des mitzvot à la journée. Donc, selon le principe fondamental de la Torah elle-même où Dieu s'est plié à ses propres lois, nous devrions recevoir notre Olam Abba avant le coucher du soleil. C'est-à-dire déjà maintenant. Pourquoi Dieu ne nous paye pas pour les mitzvot qu'on a fait aujourd'hui ? Et celui qui ne paye pas les mitzvot, c'est-à-dire celui qui ne paye pas le salaire à son ouvrier avant le coucher du soleil est appelé voleur. Est-ce que Chaz Veshalom ça voudrait dire que notre créateur nous vole ? Réponse non. Il a marqué quelque chose d'incroyable. Qui a créé la Torah ? Qui a écrit la Torah ? Qui a donné la Torah ? C'est Dieu lui-même. Et pourtant il a marqué Moshe Kibel Torah Messinaï. Il n'a pas marqué une seule fois Dieu dans le don de la Torah dans Pirkei Avot. C'est bizarre. Moshe Kibel Torah Messinaï. Mais le Messinaï, ce n'est pas une montagne qui t'a dit Salut Moshe, viens je te donne la Torah. Kéilu, Dieu il avait la Torah et puis il s'en débarrasse. Et quand on appelle la Torah, on ne l'appelle plus au nom de Dieu. On dit que la Torah de Dieu est intégrale. Torah Tachem Témima. On l'appelle Torah Tmoshé. Waouh. Ça veut dire quoi Torah Tmoshé ? Ça veut dire que la Torah a été donnée à un intermédiaire. Pourquoi Dieu il a fait ça ? Torah Tzivalanu Moshe pour Acha Kila Tchakov. D'un coup, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris la Torah. Il a dit à Moshe, tiens Moshe va dire au peuple d'Israël que je leur donne la Torah et qu'ils auront un salaire. Alpi Al-Acha. Dans quel cas un patron où le temps du paiement serait arrivé et il ne le paie pas et il les quitte ? Ça veut dire qu'il a le droit de le payer plus tard. C'est si il dit à un ouvrier trouve-moi des ouvriers qui viennent travailler pour moi et dis-leur que je les paierai à la fin de la journée. L'ouvrier engage, donc le directeur engage des ouvriers, arrive le moment de la paie et ils disent pourquoi on n'a pas eu notre paie ? Il dit parce que le patron ne l'a pas encore donné. Donc il va voir le patron et le patron dit moi je vous connais, moi je vous ai engagé personnellement. Ce qui fait que pour garder notre salaire en dehors de Hayom aujourd'hui et il attend le monde futur pour nous le donner, il a dû utiliser un Alpi Al-Acha un intermédiaire. Moi je ne vous ai rien promis personnellement. C'est Moshe qui vous a promis. Où tz valachem ? Lohani. C'est pour ça qu'on appelle le Torah de Moshe. donc Akajoukou l'a donné à un intermédiaire la Torah de telle façon à ce qu'il nous réserve le Olam Abba comme salaire. La question c'est pourquoi Dieu ferait ça ? Et Dieu répond parce que la Torah est d'une telle grande, si grande valeur que ça ressemblerait à quelqu'un qui possède un diamant d'une valeur inestimable et qui le vendrait pour un shekel. De vous donner le salaire de vos mitzvahs sur terre, ce serait vous voler dit Dieu. Car le salaire que je vous ai réservé pour le salaire que vous allez recevoir, pour avoir mis une tzedakah pour avoir fait, pour demander pardon à quelqu'un pour avoir été une personne agréable à vivre, à fréquenter, une lumière dans le monde de la Torah et des mitzvahs. Je ne peux pas vous le donner sur terre. Comment vous allez vivre ? 120 ans, ça passe une journée. Regardez les personnes qui sont âgées aujourd'hui, demandez-leur comment est passée leur vie. Moi le salaire que je vais vous donner il est éternel. Donc je suis obligé de donner à Moshé et au Rabbanim. C'est pour ça que le Kavod d'Hachem passe par le respect des Rabbanim. Et donc Dieu il se met en retrait. C'est pour ça qu'on ne le voit pas. pour ne pas convaincre, dis-moi pourquoi j'ai pas le salaire d'aujourd'hui. D'avoir un ifla, un esgav de comprendre et d'éduquer ça. Maintenant, maou prénat au l'amaba. Khol Israël, yéchlaim helek l'alamaba. Chazali disent qu'en réalité chaque personne qui vient dans ce monde avant de descendre, Dieu lui montre sa place dans le gamme Eden et dans le l'alamaba. Il y a son nom et son endroit, il y a tout. Mais il lui montre aussi sa place au Géinam. Et c'est exactement ce que nous, on doit vivre. Savoir que Dieu nous a donné des clés et à nous de ne pas les perdre. Dieu nous a donné un olamaba et nous a donné la Torah pour nous guider à y arriver. C'est à toi de ne pas le perdre. Comment je peux savoir si je suis sur la bonne route ou pas ? Il suffit simplement d'ouvrir le Shukran Aruch et de voir si ce que je suis dans ma vie correspond à la Dea de la Torah. Vous avez tous une part au monde futur. Et si on lève un tout petit peu les yeux en arrière, où sont nos grands-parents ? Ils ne sont plus de ce monde. Ariya-grands-parents ne sont plus de ce monde. Vos parents ont connu leurs propres Ariya-grands-parents ou grands-parents. Ils ne sont plus de ce monde. Et on est tous sur la liste. Un jour, celui qui est devant vous ne sera plus devant vous. Pourquoi ? Parce qu'un jour, je partirai aussi. Et qu'est-ce qui me restera ? Est-ce que je prendrai ma voiture ? Est-ce que je prendrai ma maison ? Est-ce que je prendrai mon bureau ? Je ne prendrai qu'une seule chose. Torah, mitzvot, ou masim, tovim. Voilà ce qui va monter avec moi pour me protéger. Voilà ce qui va monter avec moi pour ouvrir la porte de mon Gan Eden. La Chéenne, combien on doit être vigilant. Sur le fait de ne pas perdre ce monde futur. Une Avera te fait perdre ton monde futur. Et une Mizwa te fait préserver ton monde futur. Mais ton monde futur est là. Les Mahad Abardomeh. À quoi ça ressemble ? Un jour, un père a dit à son fils « Mon fils, voilà la clé d'une belle maison que je t'ai achetée. » Le fils est comme un fou. Il voit la villa, c'est une belle maison, c'est une villa. Piscine, un truc de malade. Tellement c'est beau. Il prend sa voiture, il y arrive. Et quand il arrive là-bas, il donne un coup de fil à son père. Il me dit « Papa, j'ai un gros problème. Ce n'aurait pas une clé ? » « Mon fils, je t'ai donné la clé. » « Oui, mais je l'ai oubliée à la maison. » Dieu te dit « Moi, je t'ai donné le Lamaba dans tes mains. » C'est dommage de monter jusqu'en haut après tellement de vie et d'oublier la clé sur terre. Dommage. « Moi, je t'ai donné. » « Yesh ! » « Tu as pris les clés. » « Yesh lecha maftecho. » « Yesh ! » « Tu te donnes les clés de ton Lamaba. » Et si tu les jettes dans les caniveaux pour des plaisir futiles, si tu jettes la clé du monde dans la poubelle, alors que tu vas arriver dans ton Lamaba, il est à toi. « Yesh lecha. » Mais tu ne peux pas y rentrer. Deuxième explication que j'aime beaucoup, que j'aimerais partager avec vous, c'est que le Lamaba, il n'y a pas marqué comment il est. « Mashal et ma davardomé. » Un jour, un père offre un magnifique terrain à son fils, mais d'une beauté. Le seul problème, c'est qu'il est vide. Et le fils, il dit à son père « Papa, tu m'as donné un magnifique endroit. » « 15 dounam, 20 dounam. » « Magnifique. » Des hectares à perte de vue. Il lui dit « Mais ils sont arides, il n'y a rien. » Alors, le père, il lui dit « Je vais te donner une très grosse somme d'argent et tu vas aller à la grande ville, tu vas acheter des plantes, tu vas acheter de l'engrais, tu vas acheter du blé, tu vas acheter des fleurs, tu vas acheter des arbres, tu vas avoir tout ce qu'il te faut pour avoir dans tous ces terrains que je t'offre, il dit à Kadosh Baruch Hu, les plus beaux vergers du monde. Et la somme que je te donne pourra tout acheter. » Voilà que le fils revient après un long voyage. Et le père, il lui dit « Qu'est-ce que tu as ramené dans ta camionette ? » Il lui dit « Ben rien. » Il lui dit « Alors prends ton monde futur. » « Prends ton champ. » Il dit « J'en veux pas, il n'y a rien que je fasse là-bas. » C'est ce qu'il dit à Hachem. Il dit « Voilà, avant que vous descendiez sur Terre, moi je vous donne un endroit dont aucun esprit humain ne pourrait comprendre. Je vais vous donner de l'argent pour acheter tout ce qu'il faut. Ça s'appelle les mitzvot. Il y en a 620. Avec ça, vous pourrez acheter autant de beauté pour décorer votre terrain que je vous offre. Si tu viens sur Terre et que tu ramasses le maximum de mitzvot, 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 non-stop, et tu les mets dans ton camion, c'est-à-dire dans ton mérite, tu arrives après là-haut et Dieu te dit « Voilà ton amaba. » Et là tu dis « Waouh, ese yofi. » Alors le Shabbat, c'est les palmiers, le Yom Tov, c'est les fleurs, c'est et ainsi de suite. Et là la personne, elle a un amaba magnifique. Mais s'il n'a pas lumi les lumières, il n'a pas d'électricité, s'il n'a pas amené les fleurs et les belles plantes dont il rêvait. Alors il a « Halec l'olamaba » « L'achène, quand une personne décède, on dit de lui, « Allah les bêtes au l'amour. » Il est parti dans son monde. C'est-à-dire son monde, le monde que lui-même s'est créé. Je me rappellerai toute ma vie de ce que j'ai déjà raconté et re-raconté avec mon ami Jacques, qui un jour m'a dit « Je ne comprends pas une chose. Pourquoi c'est un problème de déplacer un stylo, comme un Mont-Blanc, un stylo de valeur, un parker qui coûte cher, quelque chose que je ne laisserai pas dans les mains de mon fils, par exemple, qui est indigne de Chesronkis. Pourquoi de le prendre Shabbat, ça dérange Dieu ? » J'étais dans son bureau à l'époque, à Aubervilliers, et je lui ai dit « Ça ne dérange pas Dieu. Dieu, il n'a rien à faire que tu lui déplaces un objet. C'est ton problème. » Lui, Dieu, il reste Dieu que tu touches ou pas cet objet. Alors il m'a dit « Alors explique-moi, où est le problème ? » Je lui ai dit « Voilà, je vais t'expliquer le problème. Imagine qu'on est Shabbat. Et comme étant, il y a un stylo de grande valeur, un bic, tu peux le déplacer pendant Shabbat, il te serait ruffo mais como, parce qu'il a sourd, que les chumertons, les sourds. Donc si tu veux te gratter l'oreille avec ou il te dérange sur la table, tu veux le mettre là-bas, tu peux le déplacer pendant Shabbat. Avec mon pépé, il n'y a pas de problème. Un stylo de valeur, non. Comme une plume spéciale ou un ismail. Je lui ai dit « Maintenant, imagine que toi, tu l'as déplacé. Tu as pris ce stylo pendant Shabbat et tu l'as déplacé. À 120 ans, tu pars de ce monde. Toute Israël, à part au monde futur. Tu arrives devant le monde futur et je te dis « Rentre, bravo, Jacques, tu as réussi ta vie. » Et au moment où tu viens pour ouvrir la porte, tu lui dis « Il y a un truc qui bloque derrière. » Terrain la porte, tu te mènes à ton monde futur, il y a un truc qui bloque. Et tu regardes par tous les moyens et tu dis « Mais ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce qui bloque ? Pourquoi je ne peux pas rentrer chez moi ? Pour l'éternité, un endroit de jouissance absolue. » Et tu arrives à regarder comme ça et tu vois que c'est le stylo. Le stylo que tu as déplacé sur terre. Il t'a bloqué ta porte. Dieu ne perd rien quand tu fais Torah au Mizvot ou tu ne fais pas Torah au Mizvot. C'est toi qui perds du temps. Le seul perdant, c'est toi. Dieu, il existait, il existera. Toi, peut-être pas. Alors je lui ai dit « La reine, si tu déplaces le stylo, ce qui va se passer, c'est que quand tu vas ouvrir la porte de ton Gan Eden, ton Olam Abba, si tu préfères, ça va bloquer. » Je lui ai dit « Oui, il faut revenir. » Pour passer de l'autre côté de la porte, il faut revenir sur terre. La porte du Olam Abba de l'autre côté se trouve sur terre. Pour ça, le Olam Abba, il est là. Le Olam Abba, il est là. Mais on le rejoint du côté de la porte de l'autre côté. Ce qui fait qu'il va falloir que tu fasses tes chouva du Shabbat. Tu vas redéplacer ce stylo à sa place. Tu ne vas plus le toucher Mouktsé. Et ainsi donc, quand tu ouvriras ta porte, elle s'ouvrira tout naturellement. Ainsi, chaque fois qu'on fait des avérotes, on bloque la porte de notre monde futur. Mais il est là, il est pour nous. Chaque juif va voir sa place. Dieu regarde ce que je t'avais réservé. Tout ça, c'était pour toi. Je veux y aller. Tu ne peux pas. Pourquoi ? Parce que la porte, tu l'as bloquée. Tu n'as pas respecté Shabbat. Tu n'as pas respecté Yantor. Tu n'as pas fait trois mitzvahs. Tu t'es mal comporté. Des fois, ça peut être le non-pardon. Tu as vexé un juif. Tu n'as pas pardonné. Tu l'empresse à la porte. Et l'ange de la vexation, il est très imposant. Et il bloque la porte comme un rocher. Pour le casser, il va falloir que tu brises ton cœur et demander pardon à l'autre. Et ainsi de suite. En d'autres termes, tout est préposé devant nous. à nous d'agir pour le prendre ou pas. Comment faire pour savoir si je souffre la bonne direction de le prendre ou pas ? Ambrim Rabot tenu alam shalom. Kol Israël. Comporte-toi comme un juif. Comporte-toi comme un ben Israël. Et tu verras que Be'ezrat Hachem, toi-même, tu auras la clé de ton monde futur. Ceci étant, tout le monde connaît cette très belle histoire de l'enfant qui montre la clé à son père par le fait d'avoir tout simplement lui compris que le monde dans lequel nous sommes c'est un ring pour lequel on est venu se battre à Adam la Molioulade et qu'on ne peut pas s'installer sur son ring. Quand on est sur le ring, c'est pour se battre pour le championnat du monde. On prend des coups sur un ring. Une fois qu'on a fini, on ramasse des millions. On est champion du monde. Ainsi, la Torah nous dit quand tu as fini ta vie sur terre, kol Israël. Tu peux lever les mains. Kol Israël. Donc, si on a compris ça et que les enfants ont compris ça s'ils sont éduqués sur le chemin de la Torah. Je l'ai dit une fois, malheureusement, à une personne qui a perdu son fils très jeune. Je lui ai dit tu sais, il y a une chose dont tu pourras te vanter. Son fils est mort à cinq ans. Je lui ai dit tu peux te vanter de l'avoir en tout le monde futur parce qu'à cinq ans, il n'est ni jugé dans ce monde ni dans l'autre. Il est né pur et il rend son âme pure. Toi, tu peux te permettre de dire j'ai rentré mon fils au monde futur. Mais qui peut le dire avec tout ce qu'on donne à nos enfants aujourd'hui, avec ces portables regard des choses à chez Mishmour qui leur volent leur monde futur. Qui peut dire moi j'ai emmené mon fils au monde futur. Reine, je vous en donne juste un petit conseil. Je vais dire qu'Hachem offrez à vos enfants le plus beau cadeau du monde, une vie de Torah sur terre et la clé de leur Olam Abba. Baruch Adonai l'Olam. Amen l'Amen. J'ai mis en walking. Je vous en donne J'ai mis en walking. – Sous-titrage FR 2021